Laissez-vous transporter dans cet univers de cette famille, parce que ce n'est pas qu'un narrateur qui est mis en scène. Et avec leur parcours, on part d'une idée de l'anniversaire d'une mère de famille nombreuse d'origine algérienne. C'est son 70e anniversaire. Les enfants lui ont fait un petit parcours en péniche pour qu'elle vous découvre pour la toute première fois la tour Eiffel. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Je reçois aujourd'hui Mabrouk Rachedi. Bonjour Mabrouk. Bonjour Philippe. Alors je ne sais pas si à la fin de l'émission tout le monde vous appellera Mabrouk. On verra, vous êtes là pour nous parler de votre dernier livre qui appelle tous les mots qu'on ne s'est pas dit aux éditions Grasset. Et quand je parle de votre nom, c'est finalement que Mabrouk Rachedi, c'est votre pseudo littéraire, c'est votre double littéraire. Alors je ne le présente pas comme ça. En fait, moi, je dis que ce livre-là est un roman roman, vraiment. Et je m'amuse entre les frontières entre la réalité et la fiction. Et il ne faut pas croire que tout ce qui est écrit là, y compris sur le nom, est réel. Moi, d'abord, j'ai très peu vu le mot roman sur votre livre. Pour moi, c'est un roman vraiment roman. Je veux dire qu'il a été conçu comme tel avec mon éditrice. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et on l'a mis en quatrième de couverture, vraiment entre réalité et fiction. Moi, j'aime beaucoup un exercice que je donne dans des ateliers d'écriture. Je donne pas mal d'écriture, en particulier dans les quartiers populaires, en banlieue. Et je demande aux jeunes d'écrire un texte vrai et un autre texte inventé. Et après, de présenter au reste du public les deux textes, savoir quel est le vrai, quel est le faux. Et après, on s'aperçoit que pour créer le vrai ou le faux, surtout le faux, on peut s'inspirer du vrai et mélanger les deux. Et ce qui importe, en fait, c'est pas tellement déterminer le vrai du faux, etc., etc., c'est de véhiculer une émotion, de porter un message. Et c'est vraiment ça, le sens de mon livre. C'est un vrai roman roman qui n'est pas là pour dire ma vie, ma vraie vie, ma vraie œuvre. Non, c'est vraiment un roman d'émotion. Alors, pour quelqu'un comme moi qui a lu tous vos livres, donc après, ça n'engage que moi, ma qualité de lecteur. Mais bon, OK, il y a quand même beaucoup de vous dedans. Je me suis amusé avec cette frontière entre réalité et fiction. Effectivement, je prends un narrateur qui cherche à publier son roman. On est en 2005. Son premier roman s'appelle Le poids d'une âme. Donc, c'est exactement ce qui vous est arrivé, vous. Voilà, c'est un ancien analystes financiers. C'est moi aussi. Mais après, je dévie. Et je tiens quand même, tant que j'y suis, à rebondir sur le fait que vous avez lu tous mes livres. Et vraiment, je suis heureux d'être en face de vous parce que vous êtes l'un des tout premiers à m'avoir invité, à m'avoir aussi complimenté. Et vraiment, c'est pour moi très important d'être là face à vous. Il y avait beaucoup de choses dans votre premier livre. Il y en avait beaucoup dans votre deuxième livre. Il y en avait beaucoup dans le livre que vous avez écrit avec votre sœur. Donc, voilà, c'est toute une saga familiale. Mais pour qui se souvient bien du petit Malik ? Il y a quand même beaucoup de vous dans votre roman. Non, mais vraiment, il y a deux mois en termes d'émotion, en termes de message. Mais après, voilà, c'est vraiment pas un jeu de deviner ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais vraiment, laissez-vous transporter dans cet univers de cette famille. Parce que ce n'est pas qu'un narrateur qui est mis en scène. Et avec leur parcours, on part d'une idée de l'anniversaire d'une mère de famille nombreuse. Je suis issu d'une famille nombreuse aussi, d'origine algérienne. C'est son 70e anniversaire. Les enfants lui ont fait un petit parcours en péniche pour aller voir, pour qu'elle vous découvre pour la toute première fois la tour Eiffel. Elle ne l'a jamais vue. Et c'était une promesse que lui avait faite son mari sur un bateau qui s'appelait le Sidi Mabrouk. Évidemment, il les avait transportés d'Algérie jusqu'en France. Mais vraiment, je me suis amusé comme ça à disséminer des choses ici et là. Mais je ne me suis pas attaché à retranscrire les choses telles qu'elles s'étaient passées. Et vraiment, la seule chose que je veux passer, vraiment, ce sont des émotions, des messages. Les plus beaux retours que j'ai eus jusque-là, ce sont des gens qui m'ont dit qu'ils avaient été émus aux larmes, qu'ils avaient aussi ri à certains passages. Et ça, c'est ma récompense en tant que romancier. Moi aussi, j'ai pleuré à un moment donné. Mais peut-être, c'est intéressant de comparer, de savoir si on a tous pleuré au même endroit. Donc, il va falloir que je m'y prenne autrement avec vous, Mabrouk, ce matin. Je ne sais pas, mais je vais trouver d'ici la fin de l'émission. Bien avant que ce soit la mode, vous avez décidé de changer de vie pour être dans une vie plus alignée. Vous étiez sur une autoroute, un analyste financier. Vous gagnez confortablement votre vie. Comme le héros de votre livre, à un moment donné, vous décidez de vous-même de partir. Est-ce qu'à certains moments, vous vous êtes dit et vous vous dites aujourd'hui, finalement, j'aurais pu faire les deux. J'aurais pu à la fois écrire des livres et continuer à gagner mes 10, 15 ou 20 000 euros par mois. Et finalement, ça n'enlèverait rien à la qualité de mon écriture. C'est une question que j'ai pu me poser. Un jour, après l'apparition de mon premier roman, il se trouve que j'ai été nommé à un prix à Château. Et je me suis retrouvé, par hasard, avec un ancien collègue. Et l'ancien collègue, lui, avait continué à travailler. Et donc, il avait publié son premier roman. Moi, j'avais complètement arrêté. Donc, c'était possible de faire les deux, apparemment. Après, me connaissant, moi, ce qui me faisait très, très peur, en fait, c'était le train de vie. En fait, à partir du moment où on commence à acheter beaucoup, on commence à avoir des traites, à rembourser. C'est très difficile de faire le chemin en sens inverse, de se dire, bon, voilà, je vais changer de vie. C'est-à-dire qu'on est obligé de gagner autant d'argent que son niveau de vie, en fait. Voilà, c'est un piège. Et j'ai eu tellement, tellement de conversations au moment de faire cette transition professionnelle. Et même avant, de gens qui me disaient, oui, de toute façon, j'ai envie de changer de vie. Et qui, de façon répétitive, disaient, voilà, j'ai envie de posséder un restaurant parce que j'adore la cuisine. Ou d'autres qui me disaient, j'aimerais vraiment devenir plagiste parce que, voilà, j'aurais pas de pression et des choses comme ça. Et aujourd'hui, je leur reparle. Ils n'ont absolument pas changé de vie parce que c'est très, très difficile de renoncer à son train de vie. Parce que ça reste un concept, le changement de vie. Et surtout, c'est une réalité qui est difficile à imaginer parce que renoncer à un salaire fixe, donc un revenu régulier tous les mois, ça comporte une part d'effort qu'il faut pouvoir assumer. C'est-à-dire que se dire, voilà, je pars dans l'inconnu. Peut-être qu'il y a certains mois où je gagnerai absolument rien et je vivrai avec cette idée-là. C'est une chose de le vivre pour soi, mais aussi de le faire comprendre aux autres. Oui, mais quand on voyage avec une grande famille et des gosses, on ne prend pas forcément les mêmes décisions. Voilà, c'est aussi avant de prendre ce genre de grande décision que j'ai fait ce choix. Parce qu'effectivement, quand on a fait ces choix-là, on ne se doit pas qu'à soi-même, on doit aussi aux autres. Et donc, c'est vraiment le... Mais même au-delà de ça, de fonder sa propre famille, je veux dire, faire comprendre à son entourage qu'on a décidé de renoncer à un certain confort de vie, ça peut être très mal perçu. Et je pense qu'aussi, les gens dans l'entourage voient aussi tous les choix qu'ils ne font pas. En se disant, si lui le fait, ça pourrait peut-être dire que moi, je pourrais éventuellement le faire. Mais en même temps, c'est des gens aussi qui tiennent vraiment à vous et qui s'inquiètent réellement parce qu'on vit dans une société de consommation où il faut payer des factures. Et c'est une réalité matérielle qui s'impose à nous tous. Alors vous, vous avez quitté le monde de la finance. C'était très confortable parce que vous n'étiez plus aligné pour pouvoir écrire. C'était ça qui était le plus important pour vous, pour pouvoir écrire des livres. Voilà, et moi, je préfère même d'ailleurs présenter les choses de façon différente. Je pense que j'ai dévié de l'écriture pour aller dans la finance. Pour moi, ma trajectoire, si j'avais écouté mon cœur depuis le début, ça aurait été l'écriture. Moi, j'étais un grand lecteur quand j'étais adolescent et j'ai fait le choix de la raison qui était gagner de l'argent parce que moi, j'ai grandi dans un milieu plutôt modeste où je suis allé vers ce que je n'avais pas. Mais donc, cette parenthèse, la parenthèse, elle est dans la finance plus que dans ce retour vers l'écriture parce que maintenant, ça fait plus de 16 ans que j'ai été publié. Donc voilà, pour la première fois. Et c'est pour ça qu'une grande partie de l'action de votre livre se passe à cet automne 2005. Vous êtes une grosse tête, ce qu'on appelle une grosse tête, mais vous êtes plutôt une grosse tête de chiffres et vous vous épanouissez dans un milieu littéraire. Je ne sais pas si je suis une grosse tête, parce que je suis un être humain normal et il y a des gens, pour les avoir vus, beaucoup plus brillants. Non, mais grosse tête, ça ne veut pas dire qu'on est anormal. Non, mais tout à fait, mais vraiment, il faut parler à certaines personnes qui sont ultra brillantes pour gagner en humilité parce qu'il y a des gens qui ont une capacité d'abstraction que je n'approche même pas. Après, je ne pense pas que l'un soit exclusif de l'autre. Moi, j'étais à l'aise avec les chiffres, effectivement, mais avec les lettres aussi. Et donc, j'ai été soutenu à la fois par mes profs de français et les profs de maths. Et c'est pour ça que quand on parle d'identité, par exemple, et qu'on pense qu'elle s'exclut mutuellement, en l'occurrence, même là, en termes de compétence, et quand on parle à des élèves, il faut faire bien attention à leur dire « Oui, puisque tu es bon en maths, tu ne seras pas bon en français » ou « Puisque tu es bon en français, tu ne seras pas bon en maths ». Non, en fait, je retrouve lors de ces fameux ateliers des jeunes qui sont à l'aise dans les deux. Épanouissez-vous dans les deux et vous n'aurez peut-être même pas à choisir. Celui qui incarne la réussite dans la famille de votre héros, c'est Kader. Oui, alors il incarne... Mais Kader, qui finalement va réussir parce que vous n'allez pas l'aider. Enfin, parce que votre héros ne va pas l'aider à un moment donné. Il y a de ça aussi. Alors, est-ce que c'est la réussite ? C'est vraiment... Quand tu dis réussite, entre guillemets, on va dire la réussite financière, professionnelle. Oui, voilà. Et dans cette famille-là, les gens ont plutôt réussi, d'ailleurs, globalement, parce qu'il y a Kader, sa réussite est extraordinaire. Il y a aussi Sofiane, mais il y a aussi plein d'autres parcours de personnes qui ont réussi. Finalement, c'est le narrateur qui, socialement, est en pleine panade. Donc, il cherche à se faire publier, mais tous les autres, socialement, plutôt réussis. Mais c'est vrai que Kader, sa réussite vient de loin. En fait, elle vient d'un ressentiment qu'il a probablement ressenti dès le début, celui qu'on appelait le frère du milieu, qui avait déjà une ambition. Il y a aussi ce passage où, avant la diffusion du clip Thriller de Michael Jackson chez Michel Drucker, on lui saisit la télé familiale. Et donc, il ne pourra pas voir ce clip. Il y a quelque chose qui se casse aussi en lui. Il veut vraiment, vraiment réussir. Et il y a aussi, vous le dites, ce passage où, demandant de l'aide financière au narrateur, celui-ci, il la lui refuse parce qu'il l'envisage lui aussi de se lancer dans l'écriture. Et donc, d'avoir besoin d'un trésor de guerre. Exactement. Un petit matelas et c'est encore une autre fêlure en lui. Et je reçois l'écrivain Mabrouk Rachedi aujourd'hui à l'occasion de la sortie de tous les mots qu'on ne s'est pas dit chez Grasset. Tous les mots qu'on n'a pas dit, on se les donc écrits dans un livre. Il y a beaucoup de secrets. C'est un roman sur le secret, sur les secrets, y compris à un moment donné, le héros révèle un secret sur sa maladie. Il n'en a parlé à personne. Vous, si vous étiez malade, vous en parleriez à quelqu'un ? J'espère que oui. Si j'étais malade, j'en parlerais, oui. Mais après, tout dépend finalement des circonstances, du degré de gravité de la maladie. Mais en tout cas, moi, dans ma propre famille, oui, je dirais. Donc c'est pour ça que j'insiste, je ne suis pas le héros de ce roman. C'est mon double littéraire auquel j'ai prêté certains choix, peut-être près de mon caractère, mais je peux me reconnaître aussi dans d'autres personnages. Je me mets par petits bouts. Et je pense que vraiment, c'est pour ça que j'ai aimé écrire une fresque, parce que c'est une espèce de puzzle et où on peut se mettre un peu partout. Par exemple, on parlait du personnage de Kader. Ce n'est pas le plus sympathique, mais je peux me reconnaître à certains moments de ma vie dans cette envie finalement de dépasser sa condition jusqu'à développer une rage intérieure qui a un moteur aussi et qui a ses limites, parce que ça le rend... c'est une ambition qui est inépuisable. Et même quand il l'a, il en veut encore plus. Mais je comprends aussi ce personnage, de quoi il se nourrit. Je peux comprendre aussi ce personnage de... Beaucoup d'humiliation de son père, de toute façon, et d'humiliation que lui aussi a reçue. Oui, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans sa stratégie, à un moment donné, il applique ce que le père lui a transmis. Et à un moment donné, se rend donc compte que ça ne fonctionnait pas, il décide de faire complètement l'inverse et d'appliquer sa propre stratégie pour réussir. Oui, voilà. Et il doit, pour sortir des cases qui sont assignées à une forme de déterminisme social, à inventer son propre modèle, en fait. Il sort des moules et finalement, il y arrive. Et on a vu des gens, d'ailleurs dans tous les milieux, je veux dire, et moi, des gens avec qui j'ai grandi, qui se sont formidablement réinventés en dehors des cases et qui ont atteint des résultats exceptionnels. Moi, dans une plus modeste mesure, j'ai dû m'inventer mon propre modèle aussi. Je ne connaissais aucune personne qui écrivait, en fait, qui publiait en tout cas. Je n'avais pas vraiment beaucoup, à l'époque, de modèles d'écrivains issus de l'immigration algérienne, même s'ils existaient. Je ne les connaissais pas vraiment à l'époque. Et donc, j'ai fait ce saut vers l'inconnu en me disant, je me débrouillerai. Et finalement, on voit que ça peut être à l'origine d'énormes réussites et d'énormes échecs, mais c'est aussi la vie. La nouvelle génération d'écrivains issus de l'immigration parle beaucoup des secrets de famille. Oui, mais... Comme si c'était un sujet qui revenait en boucle. Parce que les familles, les silences dans les familles maghrébines existent, en fait. C'est difficile de transmettre le poids de l'histoire, surtout quand des personnes qui ont vécu des événements très durs, qui ont connu la guerre d'Algérie, où des choses vraiment horribles ont pu se produire. Là, c'est le cas du roman. Là, c'est le cas du roman. D'un événement en particulier. Voilà, exactement. C'est un événement particulièrement horrible, dans une atmosphère de toute façon qui est horrible, où les gens sont déplacés comme des pions d'un endroit à un autre. Ils sont tributaires de la volonté de soldats qui décident de leur vie, de les séparer ou de les réunir. Voilà, c'est une situation de guerre, de guerre avec tout ce que là se comporte d'atrocité. Et c'est pour ça que vraiment dans la transmission, dans ce qu'on transmet aussi, il faut prendre en compte ce paramètre-là, dans le sens où que doit-on transmettre quand on a connu des choses terribles ? Et à quel moment doit-on transmettre finalement ? Dans quelles conditions ? Parce que, est-ce qu'on doit toujours dire tout le temps la vérité à qui ? Quelles peuvent être les conséquences sur, par exemple, quelqu'un qui serait fragile ? Le dire, voilà ce qui s'est passé dans ma vie, et voilà dans quelles circonstances... Est-ce que tu es prêt à l'entendre ? Voilà, et c'est vraiment très important, parce qu'on pose souvent cette question de la transmission, de l'importance, etc. Il y a celui qui transmet, s'il veut transmettre, et ce n'est pas toujours évident, et celui qui reçoit, est-ce qu'il est prêt à l'entendre ? Est-ce qu'il veut l'entendre ? Et ce n'est pas la même chose quand on a 14 ans que quand on a 40 ans ou 50 ans ou 60 ans, on n'a peut-être pas les mêmes épaules, on n'appelle peut-être pas aussi les mêmes envies, parce que 14 ans, on est beaucoup dans le présent, on va voir ses potes, on va jouer aux jeux vidéo, on va jouer au foot, voilà. On est dans un présent permanent, finalement. L'histoire, à quoi bon, en fait ? Je caricature, pas pour tout le monde, évidemment, et il y a des personnes qui sont en demande de connaître. Mais c'est pour ça que moi, je suis très détendu par rapport à ça, et je n'ai pas de dogme par rapport à « il faut ». Moi, je suis très peu normatif, et je sais que chaque situation particulière répond à une solution particulière. Mais peut-être aussi, il faut-il poser les questions, tout simplement, si on veut des réponses et si on veut des histoires. Moi, j'aime beaucoup le personnage du père, qui de toute façon, lui, raconte toujours des histoires sous forme de fables, d'une certaine façon. Et il raconte tout, puisqu'il a, si on prend les exemples des événements du 17 octobre, il a pu en parler à ses enfants. Donc, c'est quelque chose qu'il a transmis. Est-ce que vous, vous avez pu aborder ces questions avec vos parents, par exemple ? Oui, j'ai pu aborder ces questions, parce que… Alors, pas du tout quand j'étais jeune. Bien sûr, oui. Voilà, et c'est là où on voit que l'âge est dans, en fait, les parents… La parole peut se libérer, parce qu'il y a, malgré tout, aussi ce besoin de transmettre, une histoire familiale. Donc, ça peut paraître aussi le bon moment de délivrer la parole. Mais, vraiment, je comprends qu'un gamin en pleine construction, à 14 ans, on ne va pas lui dire, écoute, voilà ce qui s'est passé, j'ai vécu quelque chose d'horrible, parce que ça peut faire naître un ressentiment extraordinaire, quoi. Donc, c'est… Après, voilà, ou par ailleurs, c'est aussi peut-être le bon moment, ça dépend vraiment de la situation particulière. Et j'ai vraiment… Voilà, par exemple, quand on parle de devoir de mémoire, et là, j'y crois vraiment beaucoup quand on parle d'un niveau… Dans l'éducation nationale, on doit à la vérité, donc à la mémoire. Donc, le devoir de mémoire est contingent, pour moi, à un devoir de vérité. Mais individuellement, moi, j'aime l'expression de Paul Ricoeur, « travail sur la mémoire, il n'y a pas d'obligation qui pèse sur les uns et les autres. » Et si quelqu'un veut s'intéresser à sa propre mémoire, il peut le faire, mais il ne doit pas le faire. Et c'est… Moi, j'ai fait des ateliers d'écriture auprès de jeunes collégiens de troisième. Peut-être qu'une partie de ce roman est née à ce moment-là. Je les interrogeais sur leur histoire familiale. Et leur demandais, voilà, qu'est-ce que vous connaissez de l'histoire de votre famille ? Ils étaient tous issus de l'immigration, des immigrations. Et je voyais que très, très, très peu de personnes connaissaient cette histoire. Et encore moins l'histoire de leur pays d'origine. Et que, finalement, une ignorance en nourrissait une autre. Et je leur disais aussi, et vous avez vraiment bien fait de le dire, c'est poser les questions. Si ça vous travaille, vous avez la possibilité vous-même de poser les questions. Quand il est temps. Quand il est temps, parce que… Et que les parents sont là. Voilà. Après, vous resterez sans vos réponses. Exactement. Et vous avez bien raison de le dire. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, et tant qu'ils sont là. Après, mais vous n'êtes pas obligés, en fait. Et si vous ne le sentez pas comme ça… Moi, j'ai eu des cas, par exemple, de jeunes, un jeune en particulier, qui me dit, oui, mais si j'apprends que je ne suis pas le vrai fils de ma mère. Et je ne connais rien de son histoire particulière. Mais je m'imagine que si ça lui vient à l'esprit, à ce moment-là, il doit y avoir quelque chose dans sa vie. Ou par ailleurs, j'ai eu le cas de jeunes dont les parents ne voulaient pas du tout dire ce qui s'était passé. Et moi, je n'ai pas à juger, en fait, en disant, vos parents doivent vous dire ce qui s'est passé dans leur parcours de migration, ou vous-même, vous devez vous interroger sur leur parcours de migration. Faites ce que vous voulez. Votre héros a pris la place d'un mort. Mon héros a pris la place d'un mort et il doit vivre avec le fantôme de ce mort. Ce qui complique un peu son identité, enfin, sa construction identitaire. Et c'est vraiment… Oui, lui, il a une construction identitaire qui est quand même particulière, il faut dire. Très particulière, parce qu'en plus, il apprend cela, voilà, comme… Sur un coup de hasard, on lui dit de façon très dédaigneuse et après, voilà, il vit avec ça. Mais chacun, en fait, des personnages… Et vraiment, c'est pour ça que j'ai construit ce roman comme une fresque. Chacun des personnages, finalement, à son propre parcours… Je pourrais faire l'objet d'un livre, finalement, oui. Oui, voilà, mais moi, j'aime bien parce que… J'aime bien l'idée de les rassembler dans le même livre parce que je veux montrer la complexité de la construction de l'identité. Et donc, qu'elle ne repose pas que, d'ailleurs, sur un rapport par rapport à un pays ou à des pays, mais aussi des petits événements. On parlait tout à l'heure de « Thriller » de Michael Jackson, une boîte de chocolat peut jouer un rôle aussi, un bandeau de Brigitte Bardot peut jouer un rôle, mais comme dans la vraie vie, finalement. Le Nokia 3310. Exactement, aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, le Nokia 3310 revient à la mode, revient en force. D'accord, ok, mais je ne le savais pas. Et j'en ai toujours un exemplaire, donc je peux le revendre, si vous voulez. C'est vrai ? Ah oui, non, mais aujourd'hui, ce qui revient, ce n'est pas des vrais. Enfin, ce n'est pas ceux d'époque. Alors, il y a quelques objets qui sont reconditionnés d'époque. Mais non, ils ont refait une série de Nokia 3310 pour tous ceux qui ne voulaient pas céder à la mode des smartphones aujourd'hui. Moi, j'ai un projet vintage. C'est vrai ? Moi, j'ai un 50 et un 10. C'est le gars qui voulait, qui était avant le 3310. Tous les mots qu'on ne s'est pas dit aux éditions Grasset, c'est le nouveau roman de Mabrouk, Rachedi. La famille, c'est sacré ou pas ? La famille peut être questionnée. Oui, c'est ce que je veux dire à travers d'ailleurs beaucoup de mes livres. Chacun construit son rapport à sa famille comme il l'entend, en fait. Et là, on voit que tous les personnages ont un rapport différent à la famille. Et donc, la famille, c'est comme tout, en fait. Tout se construit. Tout peut se déconstruire. Et tout peut s'interroger. Je veux dire, on peut avoir des cas. Évidemment, ce n'est pas dans le livre et ce n'est pas dans ma propre vie. Des personnes qui ont fait des choses particulièrement horribles et qui ont des enfants. Est-ce que ça doit être un rapport sacré ? Tout peut être remis en question. En tout cas, voilà. On ne doit jamais... Non, mais c'est cette expression qui dit, oui, mais tu sais, la famille, c'est sacré. Moi, j'ai du mal avec la normativité. Ou pas. Là, on est... Les auditeurs ne nous voient pas, mais on a la scène devant nous. On est à quelques mètres de beaucoup de scènes de votre livre. Puisque si on continue, on arrive qu'à de Bercy. Et que si on suit encore un petit peu, on continue la rue de Bercy. On arrive Gare de Lyon. Et puis, on continue. Il y a le fameux pont Neuf. Et puis, voilà, le pont des Arts. Et c'est quand même... Ça, c'est vraiment le décor de votre livre. Oui, oui, c'est vrai. Comment est-ce que vous avez construit le parcours ? Parce que vraiment, le parcours, là, pour le coup, si on parle de l'histoire vraie, de la fiction, c'est vraiment arrivé, en fait, ce petit voyage en Féniche, ce petit parcours en Féniche pour l'anniversaire de votre mère. Peut-être pas le 70e, d'ailleurs. Alors, j'ai déplacé les dates et finalement, je me suis dit, mais il y a plein de choses que les rues, que les ponts, que la ville de Paris raconte sur une histoire familiale. Moi, ma famille est venue en France, à Paris, en fait, et sur aussi une histoire nationale. Je parle aussi du pont Saint-Michel, donc le 17 octobre 1961. Le pont Saint-Michel, vous le rappele, est très associé au 17 octobre. Voilà, et donc, c'est ce massacre des Algériens, voilà, en particulier, pas que d'ailleurs, qu'au pont Saint-Michel. Et donc, voilà, j'ai voulu que la ville aussi parle de la famille et parle de l'histoire de France. Et moi, je trouve que c'est quelque chose que j'essaye aussi de sensibiliser autour de ça. Les noms des rues, les noms des quartiers, les plats commémoratifs parlent de l'histoire, parlent d'une ville. Et moi, c'est quelque chose aussi qui me passionne. Le pont Neuf qui, par parenthèse, porte mal son nom. Oui. Parce que c'est le plus vieux de Paris, d'ailleurs, déjà. Et y aurait-il eu deux ponts neufs ? Il y a eu deux ponts neufs, effectivement. C'est ce qu'on apprend dans votre livre, mais je peux vous assurer que ce n'est pas partout. Oui, voilà, mais... Non, ce n'est pas partout. Alors ça, c'est une anecdote pas si connue que ça. Oui, oui, après, je ne me suis pas amusé à faire un concours d'anecdotes, tout ça, mais moi, c'est... D'ailleurs, parce que c'est une voix, comme on en entend dans certaines péniches, qui raconte l'histoire de Paris. Et moi, ça me fait toujours beaucoup rire, en fait, ça m'est arrivé quelques fois d'emprunter à l'étranger, surtout, ce que les... Les fameux bateaux mouches. Voilà, exactement. Mouches. Exactement. Où il y a une mise en scène un peu ridicule pour raconter une histoire, mais qui peuvent aussi être des mines d'anecdotes. Et moi, j'aime aussi que l'histoire peut être racontée de façon un peu ludique. Et donc, les anecdotes aussi, qui peuvent paraître un peu sans importance, peuvent être signifiantes. Moi, j'ai appris dans votre livre et je ne savais pas qu'avant de s'appeler Sanacotra, les foyers s'appelaient Sanacotrales. Voilà. Que l'ancêtre du foyer Sanacotra, c'était le... Voilà. Et aujourd'hui, ça s'appelle les foyers Adoma. Voilà. Donc, comme quoi... Alors, vous avez ressorti de la boîte à histoire un présentateur de journal. Alors, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi il sort celui-là qui s'appelle Jean-Claude Alanic ? Alors, moi, je me souviens très bien de sa tête, mais je me dis, mais où vous étiez fan ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Jean-Claude Alanic présente le journal de 20 heures de votre roman ? Mais parce qu'en fait, ça existe, vraiment. C'est un vieux souvenir. Non, mais je sais que c'est vrai. Non, mais c'est un vieux souvenir. Et en plus, il y a un truc formidable, c'est Internet. C'est qu'on a accès à des images de Lina, quoi. Donc, ce reportage auquel je fais référence dès le départ, où on montre la destruction des tours HLM de Vénitieux, elle a vraiment existé, avec cette présentation qui me paraît un peu stigmatisante des jeunes de banlieue. Et voilà, donc, c'est tout ce que... C'est quoi ? C'est 80, ça ? C'est les années 80. Voilà, exactement. C'est les années 80. Et ce qui fait naître, chez le narrateur, un sentiment de malaise, et plus que ça, un sentiment de révolte. Et en plus, ça lui rappelle une anecdote qu'on a dite sur son père, qui aurait mal construit parmi une équipe dans un chantier, un bâtiment, et qui a fait d'eux la risée de... Alors, on ne va pas spoiler l'anecdote. Est-ce qu'elle est bien ? Oui, voilà, exactement. C'est vrai qu'elle est... Oui, voilà, mais j'aime bien cette idée qu'il y a l'histoire officielle d'un côté, et il y a aussi celle qu'on se raconte. Et je parlais tout à l'heure d'anecdotes. L'anecdote peut être signifiante, et cette scène du début le montre. Chacun de nous nourrit l'enfant qui a eu faim. Est-ce que c'est quelque chose que... Qu'aujourd'hui, vous faites toujours, finalement ? Est-ce que vous avez... Parce que votre héros est issu d'une grande famille, ils sont 11, hein. Et finalement, même si on ne parle pas beaucoup d'argent dans ce livre, on sent que parfois, aujourd'hui, on ne mange pas tous les jours à sa faim. Voilà, c'est clair que dans... On est issu du... Enfin, je suis issu d'une famille qui a grandi dans un milieu modeste. Et voilà, alors la faim peut être d'estomac, mais aussi d'un sentiment de frustration qui est né. Voir d'autres posséder ce qui nous est inaccessible peut être... Voilà, ça peut faire ressentir de la frustration. Après, je veux insister sur le fait que c'est un moteur, en fait, aussi pour les personnages. Et quelque part, je me dis... Alors, même si je ne le souhaite à personne, le manque est le plus souvent vécu cruellement. Mais que quand on a peu, finalement, on n'a rien à perdre. Et donc, on a plus d'audace. Alors que celui qui a beaucoup, enfin, peut avoir ce risque d'avoir peur de perdre ce qu'il a. Et donc, l'amener à des comportements un peu plus d'anime. Donc, voilà, je... Ça construit aussi. Ça peut construire des égaux démesurés, des envies, des ambitions insatiables. Mais ça peut aussi construire une saine ambition. On va terminer cette émission en musique avec Idir. Alors, on ne va pas mettre... Si, on va mettre Ababa Innova. Oui, on a calé Ababa Innova, la chanson qui écoute la mère du héros dans le livre. Quel rapport vous avez, vous, avec la langue kabyle ? Alors, j'ai un rapport assez contrarié avec le tamazirct. Parce que, voilà, j'ai grandi dans un mélange de langues français, arabe, tamazirct. Et j'ai perdu un peu la langue. Après, j'ai pu un peu la retrouver. Après, j'ai l'impression de l'avoir reperdue aussi. Donc, c'est un rapport de cœur très, très fort. Mais c'est un rapport qui a... Compliqué. Voilà, exactement. Et c'est encore... C'est partie des identités qui sont en construction. Mais alors, ce qui est d'ailleurs assez intéressant, enfin, les identités ne sont jamais finies, tant qu'on n'est pas mort, en fait, en tout cas. Et donc, voilà, je continue de construire mon rapport avec mes langues, toutes mes langues. Tous les mots qu'on ne s'est pas dits, vous en avez dit beaucoup ce matin. Votre livre sort aux éditions Grasset. Je voulais vous dire que je suis très fier de vous. Je suis très fier de vos livres, mais j'étais très fier que vous soyez là, dans cette belle collection chez Grasset. Vous réécouterez l'émission en podcast et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. On va se quitter avec Qui Dire ? Et on se disait tout à l'heure que finalement, on se remémorait les souvenirs qu'on avait avec Qui Dire ? Et c'est toujours un plaisir de savoir qu'il est là avec des chansons. Bon dimanche à tous.